Cette vidéo est en partenariat avec Oli, grâce à qui vous avez accès à deux codes de réduction pour profiter de leurs boissons énergisantes et de leurs iced tea. Le lien est juste en description. Merci à eux et merci à vous. Bonne vidéo. Comment vous parler de l'action la plus emblématique de toute l'histoire de League of Legends alors que vous l'avez toutes et tous déjà vu au moins une fois ? Que vous connaissez chacun des sorts lancés par les joueurs ? Que vous connaissez chacun des mots prononcés par les commentateurs ? Eh bien, peut-être que je peux commencer par vous restituer un petit peu le contexte. Car avant d'en arriver à cette phrase mythique... Faker, qu'est-ce que c'était que ça ? Peut-être est-il judicieux de poser la question, Faker, qui es-tu ? 2013, saison 3 de League of Legends, première année compétitive de la carrière de Faker. Il n'est alors qu'un jeune prospect, mais pas des moindres. Le jeune millenner est déjà destiné à devenir un grand et ça, beaucoup d'observateurs l'ont compris très vite dès son premier match en fait. Contextualisons. Connaissez-vous Ambition, futur champion du monde au poste de jungler avec Samsung Galaxy en 2017, où il battra un Faker en finale d'ailleurs ? Ambition était avant tout un millenner, l'un des tout meilleurs en Corée du Sud. Alors, lorsque le jeune Faker, totalisant un nombre impressionnant de 0 game en carrière, s'apprête à l'affronter, peu de gens pouvaient imaginer que ça se passerait comme ça. Faker solo kill Ambition. Alors, je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires, je vous connais un petit peu. Que fait Ambition à prendre son amélioration de KZ au nez de Faker, le forçant à rester figé quelques secondes, quand bien même il serait protégé par sa tour ? Bon, déjà on est en 2013, le niveau de jeu global n'étant à rien, semblable à ce qu'on connaît aujourd'hui, et oui, c'est une erreur. Mais League of Legends, c'est un jeu de punition, je le répète souvent, dans tout outplay d'un joueur, il y a d'abord un misplay de l'adversaire. Alors Faker punit, et il le fait bien. Et il n'en faudra pas plus pour que les projecteurs se braquent sur lui pour le reste de la saison, dans laquelle d'ailleurs, il sera un atout majeur de son équipe, enchaînant les bonnes performances, si régulièrement que ça ne fait aucun doute, le jeune joueur est promis à un avenir radieux. Bon, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire non plus. Parce que, même si en Corée, effectivement, tout le monde a bien pris conscience du potentiel du bonhomme, en Occident, c'est encore loin d'être le cas. Il faut vraiment se replacer, en fait, dans le contexte de l'époque. 2013, c'est l'année où la Corée commence à peine à masteriser le jeu, et à vrai dire, ça ne fait pas beaucoup plus qu'un an qu'ils y ont vraiment accès. Alors, si d'aventure, vous vouliez suivre la ligue coréenne en 2013, bah, hormis un stream en anglais suivi par quelques milliers de spectateurs, c'était compliqué d'y avoir accès. Surtout que même Twitch, c'est encore un gros truc de nerd, c'est très loin d'être une plateforme mainstream. Bref, si vous êtes un Européen en 2013, il y a de très grandes chances que vous soyez encore dans le déni, persuadé que l'Europe qui domine le jeu depuis deux ans est toujours la meilleure région du monde. Enfin ça, c'est pour l'instant, parce que ça y est, on est le 31 août 2013, et Faker s'apprête à faire connaissance avec le reste du monde. C'est la grande finale des OGN Summer 2013, le gagnant de ce match est champion de Corée. Le match qui oppose les SKTT1 de Faker au KT Roster's Bullet de Ryu. On n'a pas trop parlé de Ryu d'ailleurs, mais à ce moment-là, il est l'un des, si ce n'est le meilleur millenaires de Corée sur le papier. Au passage, SKTT1, KT Roster, ça vous parle ? On est en pleine télécom war pour cette finale, c'est le classico coréen. Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet un jour. Bref, il fait encore jour à Séoul, les hostilités peuvent commencer. Will he survive ? Two-shot Farage ! Shuts up the kill for Kakao. On se voit, Insect a little bit slowed by that Snowball. Now Mondu's Flash is back up against Ryu. And there it is, the Flash Crescendo. They do get Ryu, but here we go. Now, Insect coming in to try to engage Impact from the top with that slicing maelstrom. A huge three-man shockwave. Piglet on the outside, doing a lot of damage. And oh my gosh, has SK held ? No, despite another double kill from Piglet. It's just not quite enough. A triple kill for score. A quadra kill for score. And that is it. Game over. Game number one goes to KT Bullets. He's gonna set up a dragon. Insect, he may go in. He might go in. There's a crowstarp over the wall with the Flash. A huge engage for KT. Immediately, SKT on the run. A double kill for Tristana. Piglet cleanses, but can he get away? And here we go, Insect coming over the top. A nice crowstorm again. Insect picks up the kill immediately. Faker wrapped up with the exhaust. Didn't get anything done. In the meantime, Impact finally tracks down score. Gets that one, but a double kill for Ryu. Kakao getting chased. Impact, the last man standing. Can he finish the fight? A triple kill for Impact. Oh, but Insect is the one to finish it all. And hey, uh-oh, and here comes score. Yeah, coming over the top. Impact is right there, though. Needs to be careful. He does kick up Piglet. He gets killed by a super minion, actually. And that'll be it. That is definitely it. There goes the Nexus. GG. Game number two goes to the KT bullets. La nuit est maintenant tombée, et Katie Rolster sont en train d'infliger une leçon aux coquipiers de Faker. Pour l'instant, on est très loin du match légendaire, théâtre de la plus belle action de tous les temps. Il va falloir rebondir, et vite. You need to be careful here. Piglet's in a little bit of trouble. There's a whimsy on to Piglet. He's getting low. There's the barrier. He does pop it. Score gets popped up into the air with the ultimate. They're going to go ahead and trade. So far, Mafa very low. A double kill for Piglet on top of all of it. And that, oh, Lulu gives the triple kill. It's awesome. But he's a go. Okay. Two shot for Rage. There's the ultimate slam dunk onto Ryu. They push him all the way back. Piglet's still alive. Gets a kill. He pops the barrier. Double kill for Faker. Faker, SKT. Go for it. Here we go. Spika going for it. SKT comes in. Immediately takes out Ryu. Jumping onto Kakao. He's the next victim. Score. And Mafa not lasting. A great Saira ultimate. Double kill again for Faker. And it is an easy, easy ace for SK Telecom. And there it is. A 20-minute surrender in game three. SK Telecom is back in it. Bengi comes in on Insect. They're going to do some damage to him. Faker rushes in. If they can get Zack out of the way. And they do. What a huge move. Suddenly, the support's in a bit of trouble. Ryu gets taken down. This is SKT's fight. Goodbye. Score. Double kill for Faker. He's going after the inhibitor. KT. They need to move. Insect coming in. Where's the Crescendo? The Saira ultimate. Coming down. Zoning it out. They do get on to score in the back lane. Score has to back off a bit. Kakao very low. Mandu coming in. Over the top. There's Piglet jumping into the base. Trying to do the damage. The Crescendo hits everybody but it's too late. Piglet already has a double kill making a triple kill. Goes the Nexus. And we are going to game five. I am so excited to have a blind pick. It's where we're headed. Deux partout en grande finale. Et une game five pour désigner le champion. Est-ce que vous ressentez tout l'enjeu qui entoure cette cinquième game ? Cinquième game qui va être un peu particulière d'ailleurs. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais en 2013 en Corée, quand on arrive en cinquième game, ça se joue en blind pick. Pas de ban, pas d'ordre pour sélectionner son champion. Tout le monde prend ce qu'il veut en même temps, sans pouvoir voir ce que l'adversaire choisit. En deux secondes, Faker se rue sur Zed et le lock. Ryu fera de même. oublent. Et il ne va pas à ce que se passe. Un 3-man taunt ! Un 3-man taunt ! Who's gonna go down ! Impact ! Oh ! First Flood ! First Flood goes to Insect ! Et Bulletin ! Look at this ! Ryu gets the ignite laid down on him. il y a pas de deathmark on both of them stand united coming in on to Faker impact there, Ryu tries to get away flashes out of the taunt the ignite going down though from impact double ignite, and Faker takes down Ryu this is their big chance, there's a crowstorm over the wall oh they do get out of time though or do they oh I don't know, there's his ult Mafa goes down immediately, Faker gets that kill, wants to get on to score score force out of the fight, Kakao on the run, Ryu comes in Piglet cleanses, double kill for Faker already 31ème minute d'une game acharnée, et c'est le moment où Faker va faire une erreur de position, sauf que au risque de me répéter, League of Legends c'est avant tout un jeu de... punition bien joué. Alors quand Ryu voit l'opportunité de punir Faker et d'acheter du temps à son équipe, il ne peut pas la laisser passer, cela dit il ne faut pas se tromper dans l'analyse de la situation oui, SKT ont presque 15 000 gold d'avance sur les KT Rolster, toutefois dans le 1v1 Faker n'a pas tant d'avance que ça en tout cas certainement pas suffisamment pour compenser un tel différentiel de HP et une position sur la carte si désavantageuse il a qu'une QSS de plus que son adversaire, et elle peut faire la différence, mais à une seule condition celle de tout jouer parfaitement Sous-titrage Société Radio Vous vous êtes déjà demandé ce que ça donne en coréen ? Vous savez quoi pour le plaisir ? Et parce que pour retrouver les images de tout le show et du stade que vous voyez depuis tout à l'heure, j'ai dû aller chercher sur des chaînes obscures coréennes, on va se le mettre. Vous saviez que Faker meurt tout seul sous la tour juste après et que c'est pour ça qu'il rigole ? Voilà, ça apporte rien, mais le move et tout le contexte qui l'entoure sont tellement épiques qu'il faut bien contrebalancer un peu. Alors évidemment, ces images vont faire le tour de la planète. En quelques heures, tout le monde, même en Occident, s'est émerveillé du move et un souffle nouveau venu de l'Ouest s'abat sur la ligue sud-coréenne. Tout le monde commence à prendre la mesure du raz-de-marée qui s'apprête à déferler sur les worlds. Faker et T1 sont donc champions de Corée. Et est-ce que vous réalisez le nombre de légendes que vous voyez à l'écran ? Avec en tête d'affiche ces trois hommes, Faker, Bengi et Koma. Ils soulèvent alors leur première coupe et la suite pour eux, vous la connaissez. Je pourrais vous la raconter moi-même, mais vous le savez, tout ça, c'est une autre légende. Sous-titrage Société Radio-Canada